Vous savez quoi ? Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Armel, tu es très courageuse d'avoir quitté, d'avoir tout quitté pour venir en Guadeloupe et pour se faire ce grand voyage. » Et à chaque fois qu'on me le dit, j'ai une surprise en me disant « Je suis courageuse ! » En fait, je ne me sens pas courageuse d'avoir fait ce grand pas, d'avoir fait ce grand saut. Je sens tout simplement que j'ai suivi une impulsion qui avait en moi, qui a été une évidence et qui fait qu'aujourd'hui, c'était normal pour moi d'être là. Voilà. Ce que j'aimerais vous dire par là, mes amis, c'est que tout n'est pas au nom du courage. Nous n'avons pas besoin de courage pour vivre des choses qui nous font du bien. Nous avons besoin de nous écouter infiniment dans les impulsions que nous avons en nous. Il se trouve juste qu'on a des impulsions à l'intérieur de nous, des appels, on peut appeler ça des appels, un sentiment fort qui nous amène à nous reconnecter à nos désirs profonds. La seule chose, c'est que très souvent, on va peut-être en tenir compte, on dit « Tiens, j'ai un désir, j'ai envie de vivre ça ! » Mais vous n'allez pas mettre les choses en place, c'est juste ça en fait. Or, ici, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai eu une impulsion forte, un désir fort et je n'ai pas mis le mental, je n'ai pas analysé, je ne me suis pas dit « Est-ce que c'est possible ? » « C'est pas possible ! » J'ai juste suivi cette voie intérieure, cette voie intérieure sans réfléchir. Et en fait, il n'y a pas besoin de courage pour suivre une voie intérieure. Il s'agit juste de se dire que si c'est ça qui est bon pour moi, alors naturellement, tout s'aligne. Et oui ! Et donc, du coup, je suis venue, sans faire mes comptes d'ailleurs, je me suis dit « Tiens, il est temps pour moi de quitter la métropole, il est temps pour moi de retourner dans les îles. » Et dans cette impulsion forte, j'en ai parlé à ma fille, parce que c'était important pour moi qu'on s'accorde, de ressentir si elle était prête pour ça. Et puis voilà, quand je suis arrivée ici, dès la première semaine, j'ai ressenti que j'ai d'abord pris un billet pour trois mois. Et dès que je suis arrivée ici, les premiers jours, je me suis dit « Ok, je vais rester six mois. » Et les jours qui ont suivi, il était clair que je ne rentrerai pas en métropole. Donc il y a une impulsion forte qui est là, ça ne demande pas du courage, mes amis, de faire ce que je viens de faire, de tout quitter pour recommencer. Certainement qu'il y a une chose qui m'a aidée, c'est que j'ai une confiance absolue en ma capacité à générer de l'argent. J'ai une confiance forte en ma capacité à m'adapter, à trouver mes marques, mais surtout, 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 j'ai une confiance très, très forte au fait que je vais toujours mener, toujours, toujours mener mes rêves au bout. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me tient à cœur, je n'abandonnerai pas ce rêve. Non, ça c'est une évidence. Donc il ne s'agit pas d'être dans le fait de s'obstiner à faire les choses, mais surtout de m'offrir les moyens d'aller au bout de ce qui, je sais, me fait du bien. Donc ça c'est un fait. Je pense qu'effectivement, si j'avais analysé les choses, si je fais la liste de mes peurs, est-ce que je suis prête, je ne suis pas prête, financièrement, comment c'est, jamais je serais venue. Jamais je serais venue. Parce que c'est ce que je viens de faire là, ce grand saut, effectivement, quand on rentre dans des détails, c'est aussi une impulsion financière. Parce qu'effectivement, j'ai mes appartements à Nice, j'ai des frais en fait en métropole, et du coup j'ai d'autres frais ici. Mais en fait la question, elle n'est pas là. La question c'est juste qu'à un moment donné, j'ai changé de mode de fonctionnement, j'ai changé de paradigme, et donc dans ma réalité de vie aujourd'hui, je suis branchée sur mes désirs, et non mes peurs et mes blessures. Donc en fait, ce qui veut dire que ce sont mes désirs qui vont driver ma vie, ce sont mes rêves qui vont driver ma vie, et qui va faire que d'une manière ou d'une autre, quels que soient les obstacles que je vais vivre, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est-à-dire que je vois loin en face de moi, je vois ce que j'ai envie de vivre, je vois ce que je mets en place pour moi, et s'il y a des difficultés, s'il y a des obstacles, je suis prête à tout mettre en place, par amour pour moi, dans ce qui est important pour moi. Donc vous voyez que la dynamique n'est pas pareille. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un désir de vivre dans le plaisir, dans l'amour de soi, et c'est ça qui drive, c'est ça l'énergie principale qui est là en fait. Est-ce que ça demande du courage de s'aimer ? Non, j'ai fait le choix de m'aimer, tout simplement, ici et maintenant, inconditionnellement. Et voilà, je ne vois pas ça comme un acte courageux, je vois juste ça comme une infinie écoute de soi. Voilà. Ce qui me demande du courage, certainement, c'est qu'en arrivant ici, j'ai été confrontée par des situations inattendues, bien sûr, difficiles, certes, surmontables, sûrement, mais il y a encore une fois une chose qui est essentielle dans ce parcours, c'est que moi, je pars du principe que je ne veux pas, je ne veux pas vivre une situation difficile et confrontante pour rien. Donc à chaque fois, j'essaye, et je fais vraiment de mon mieux, de tout faire pour tirer le meilleur de chaque expérience. Je vais toujours faire en sorte de sortir gagnante de toute expérience. Donc effectivement, oui, j'ai été confrontée ici par des déceptions amicales, mais bon, parce que je vibre tellement de l'authenticité, de la vérité que les masques tombent, les vrais visages se voient, et c'est OK, et c'est correct. Et ça me demande d'avoir le courage de me positionner par amour pour moi, en acceptant d'être seule. Ça, ça demande du courage. Parce qu'en fait, je suis loin de tout, je suis loin des gens que j'aime vraiment. Je suis dans un cadre où je ne connais pas encore beaucoup de monde. Oui, ça, ça demande du courage. Ça demande du courage de se dire, OK, je vais driver ma vie ici seule, et que les personnes sur qui je comptais, ben, aujourd'hui, je préfère qu'ils sortent de ma vie. Donc ça, oui, ça demande du courage, parce que ça demande du courage de se dire, OK, je vais avancer seule aujourd'hui, et en même temps, je vais créer une réalité d'être entourée de personnes qui me correspondent vraiment, qui vibrent avec ce que je suis, qui vibrent des mêmes besoins que moi, de cette même envie d'amour profond, authentique comme moi. Et voilà, quoi. C'est tout, en fait. Et oui, mais ça, ça demande du courage, effectivement. C'est plutôt là que le courage se place plutôt qu'ailleurs, voilà. Tout ça pour vous dire, mes amis, voilà, que suivez les... Vous aurez des impulsions de vie comme ça à tout moment. Je vous invite à les écouter, mais je vous invite à vous mettre en œuvre tout de suite. Ne laissez pas le mental vous approprier cette histoire et décortiquer absolument ce projet qui vous anime, qui éveille une joie en vous, parce que ça, vous ne le faites pas sinon. Sinon, vous vous attendez d'avoir une sécurité plus, plus, plus. Non. Et pourtant, vous voyez, je suis arrivée ici en écoutant cette impulsion et en arrivant ici, ben voilà, mon cabinet fonctionne très, très bien. Tout s'aligne pour que les choses puissent se faire. Donc, c'est extraordinaire aussi, vous voyez, parce que je me sens, je me soutiens dans mon projet. Je fais vraiment de mon mieux pour veiller à avoir la bonne vibration, pour avoir un cabinet qui me permet de soutenir tous mes rêves. Et donc, du coup, c'est extraordinaire quand votre business, votre travail est dans le soutien et non l'inverse, en fait. Voilà, donc je me remercie aussi de tous ces processus que j'utilise, qui me portent dans tout ce que j'ai envie de vivre et que je vous partage. Parce que moi, il y a les trois programmes, le programme aussi sur la sécurité et prospérité, dans lequel je partage aussi mes processus, mes propres processus. Et ça, ça fait du bien, vous voyez. Donc, il s'agit de prendre soin de soi, il s'agit d'être là pour soi et je le fais avec tout mon cœur parce qu'il s'agit de moi. Et tant qu'il s'agit de moi, c'est important. Et ça me demande du courage, oui, pour moi, ça m'a demandé du courage d'être seule, pour l'instant, c'est comme ça, de me sentir un peu seule, mais ça va me demander, ça va m'inviter aussi à certaines transformations. Mais en tout cas, est-ce que c'est courageux pour moi de venir ici ? Non. Ça a été une écoute infinie d'une impulsion qui était là. Voilà. Donc, mes amis, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. N'attendez pas que tout soit sécurisé pour vivre les choses. Les choses, vous pouvez aussi suivre votre impulsion et vous sécuriser en même temps. Vous voyez ? Ce mouvement-là est possible aussi et je vous le partage ici parce que c'est ce que j'ai vécu moi. D'accord ? Donc, je vous invite à vous écouter infiniment parce que la voix de cette impulsion qu'il y a en vous, c'est ça la voix. La voix du cœur, c'est la voix la plus juste pour vous, ici et maintenant. Même si ça paraît fou, vous voyez ? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que ce partage sans filtre, en toute transparente, vous a inspiré à écouter la voix de votre cœur et cette voix intérieure qu'il y a en vous. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et si vous avez besoin d'une séance diagnostique, je reste à votre disposition avec grande joie. Je vous dis à très vite. Merci. 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 Merci.